C'est une réfléchie à ce que tu es en train de faire. Je veux mourir parce que j'ai compris que j'étais encore tombée sur une ordure. Mais t'es pas dans ton état normal. Moi aussi, au contraire. J'ai jamais été aussi lucide. À quoi bon continuer à vivre quand on est incapable de tomber sur un homme qui vous aime sincèrement ? J'ai toujours été sincère avec toi. Tu vas mourir et tu mens encore. Mais non. Si. Tu t'es servi de moi pour te rapprocher de mon père. Pour faire tes saloperies. Mais c'est lui qui décidait de tout. Qui a eu l'idée des faux flics, du viol. Mais tu es le pire homme que j'ai rencontré. Aucun remords. Aucune culpabilité. Mais tu vois. Finalement, je suis assez heureuse de t'éliminer. Qu'est-ce que je peux faire, Céline ? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu aies pitié de moi ? Rien. Je regrette d'avoir monté les jeunes contre la police. D'avoir foutu en l'air la vie de cette pauvre fille. Je ne te crois pas. Je ne te dois encore. Oh non. Je regrette. Je regrette d'avoir poussé Zach à tuer ton père. Je te jure. Je te jure. S'il te plaît. Appelle un médecin. Non. Je vais tout avouer à la police si tu veux. Si tu veux que j'ai pitié, donne-moi une preuve que j'irai moi-même porter à la police. Je n'en ai pas. Alors tant pis pour toi. Timur, je lui ai demandé de fournir une arme à Naïbet. C'est celle qui a une serviette à l'aise sur Muntz. Et où est-ce que je peux le trouver ? Dans mon portable, tu trouveras son numéro de téléphone. Si ça ne mène à rien, on mourra ensemble. Je ne m'en ai pas. Je ne m'en ai pas. Je ne m'en ai pas.